Allo allo c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui on va faire cette petite réalisation sur le thème d'Halloween. Donc pour ça j'ai pris du papier uni aux couleurs halloweenesque et des papiers imprimés sur le thème Halloween, des étiquettes enfin plein de bricoles sur le thème d'Halloween. Aussi j'ai pris ces dyes là qu'on a eu donc chez Action à un moment donc la semaine dernière on a fait un tuto avec des ronds et bien là on va le faire avec ces dyes là. Donc j'ai pris le plus grand pour faire ma couleur unie et le plus petit pour faire les imprimés. Alors du coup là cette fois ce que j'ai fait en off je l'ai fait en hauteur là je vous le propose de le faire en largeur avec les papiers imprimés que l'on pourra voir comme ça parce que en fait ici comme vous pouvez voir donc quand vous allez mettre sur votre table ou quoi vous pourrez donc mettre des bricoles ici. On peut même mettre un petit sachet de thé pour la fin du repas ou quelque chose comme ça. Et bien là j'avais envie d'en mettre ici et d'en mettre ici en fait voilà donc comme ça on pourra mettre deux bricoles à l'intérieur de notre création. Alors on y va donc pour ça comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai coupé le grand dyes de cette forme là en orange. Pour faire le pli qui sera bas et bien tout simplement je vais prendre je vais en prendre un des deux peu importe lequel et puis je vais venir faire un petit pli alors vous voyez à peu près vous prenez quelques centimètres pour pas que ce soit trop long non plus trop grand qui est pas un énorme rabat et donc quand vous allez rabattre votre petite chose comme ça et bien voilà comment ça va être voilà donc c'est parfait ça me va très bien donc voyez j'ai juste coup j'ai juste plié donc là je peux vous dire peut-être les centimètres si vous voulez absolument le savoir donc là si je pars du milieu de mon incurvé là ça me fait à peu près 5 et demi voilà il y a à peu près de là à là il y a 5 et 5 centimètres et demi donc ensuite on va venir coller nos deux nos deux grandes nos deux papiers unis pour ça donc on regarde bien si ça se juxtapose c'est parfait du coup on va venir prendre donc ce côté là et on va venir on va venir donc mettre de la colle sur le côté ici et hop tout le bas puisque ce sera une pochette et sur le côté là voilà et ensuite donc on vient juxtaposer notre papier et on le colle correctement donc après avoir bien collé nos papiers maintenant on va venir mettre nos papiers imprimés on va commencer par celui-ci pour pouvoir ensuite coller cette pochette là donc pour ça vous allez prendre votre papier imprimé et vous allez venir faire un petit trait à peu près à 2 cm du bord puisque là vous avez bien 2 cm vous voyez à peu près là pour que vous ça soit pas juste pile poil quoi donc du coup moi je fais ça et je viens faire au cran de bois à peu près au pif 2 cm et là je vais venir couper mon petit morceau donc je viens couper mon papier et du coup je vais venir coller ici donc c'est parfait mon papier imprimé comme ça et de l'autre côté du coup je vais venir le coller ça tient puisqu'il est plus petit donc du coup la colle que l'on a mise ici et ici en dessous ça n'empêche pas de coller notre morceau de papier qui est imprimé donc voilà donc on vient coller déjà ces deux petits papiers imprimés voilà c'est collé donc j'ai collé mes deux papiers mes deux papiers imprimés à petits pois et maintenant du coup on va venir coller notre autre papier ici qui est du coup celui-ci avec les petits bonbons voilà alors de ce côté là ouais de ce côté là donc pour ça donc on va pas déborder donc on va venir pareil mettre un petit coup de crayon pour que ce soit bien défini donc je mets un petit coup de crayon à 3 mm du bord d'ici du coup voici mon petit morceau et je vais venir donc coller mon petit papier ici ensuite on va venir coller les bouts du du papier unis orange mais que sur les côtés pour pouvoir que ça fasse comme comme une petite pochette aussi pour y mettre des bricoles à l'intérieur ou un petit mot vous savez des fois moi j'aime bien aussi je mets des petits mots ou un petit comment s'appelle un petit ticket à gratter vous savez voilà vous achetez des petits tickets à gratter vous mettez ça sur vos tables et tout le monde est content à noël je le fais souvent donc là je vais mettre de la colle en haut et en bas voilà et hop on vient coller tout ça et on marque bien pour que ce soit bien collé on appuie bien fort yes donc on a collé tous nos papiers donc comme vous pouvez le constater on peut mettre des choses ici et on peut mettre une bricole ici donc ça c'est top et en plus on peut mettre un petit mot aussi ici voilà donc maintenant j'ai coupé un petit petit chose halloween et je vais la faire déborder sur ce côté là donc je prends ma colle et je ne vais pas coller mon rond jusqu'au bout voilà puisque l'autre bout là il sera en l'air en fait je viens coller plus pardon je suis pas dans le champ voilà ce qu'il ya c'est que je regardais en fait derrière pour voir s'il y avait encore de la colle c'est pour ça que j'ai poussé un peu mon petit truc donc là je colle bien sûr mon petit happy halloween comme là j'avais mis donc celui ci et puis ensuite j'avais envie d'y mettre j'ai des petits un petit truc avec des yeux et bien j'avais envie d'y mettre des petits yeux ici j'avais mis des petites chauves-souris que l'on met sur les tables vous savez et bien là j'avais envie d'y mettre des petits yeux donc on va en mettre un ici voilà ensuite on peut en mettre des plus gros alors j'en ai des très gros mais ils sont énormes en fait vous voyez donc non on va pas mettre des gros comme ça mais plutôt des petits quand même hop un orange peut-être ici ou je ne sais pas où ah sur le bonbon là par exemple noir et puis voilà ça fait une petite chose en plus c'est parfait ensuite alors j'avais ce petit coeur là mais je vois pas trop j'ai pas envie de mettre des coeurs donc je vais venir y mettre un petit noeud noir et le petit noeud noir et bien je ne sais pas où ah ben je vais le mettre sur le côté là pourquoi pas comme ça ça peut être sympa donc je viens je vais aller chercher ma colle chaude et puis je vais coller mon petit noeud et voilà j'ai collé donc le petit noeud noir qui est ici donc en fait il me reste juste ce petit morceau là que je n'ai pas collé puisque je l'ai coupé donc je le garde bien précieusement pour en faire une nouvelle pochette pour un autre jour ou autre chose voilà donc j'espère que ces petits ce petit tuto d'halloween vous aura plu naturellement et comme la semaine dernière vous pouvez le faire sur le thème pour les fêtes de fin d'année puisque voilà ça sera toujours autant appréciable d'avoir une petite pochette comme ça comme celle-ci dans son assiette ou en envoi sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt et bye bye awatts là